Les nouvelles en termes d'emploi vont bien, en revanche, et ça, ça va être mon coup de gueule de la semaine. Philippe, si vous me le permettez, on a droit au coup de gueule ici. Je sais pas, vous êtes filmé, vous êtes filmé, allez-y, crie, crie contre qui ? Ah mais moi je crie contre le gouvernement. Ah ! Ils comprennent rien à rien. Ils sont en voiture de fonction avec chauffeur depuis des années, ils savent même plus ce que c'est que d'aller faire la queue chez Leclerc ou chez Carrefour pour faire le plein d'essence. Vous savez combien c'est aujourd'hui un plein d'essence, Philippe ? Pour une voiture diesel, c'est minimum 75 euros. Pour une voiture à essence, ça va jusqu'à plus de 90 euros. Comment vous voulez qu'une famille s'en sorte ? En plus de ça, là, on commence à avoir besoin de se chauffer. La majeure partie des logements aujourd'hui, c'est du chauffage au gaz ou du chauffage électrique. Le gaz, les prix du gaz ont explosé. Pour quand vous avez même un appartement au gaz avec une famille, c'est entre 80 et 100 euros par mois. Comment vous voulez que les Français et les Français s'en sortent ? Et il y en a marre de payer pour les conneries. Donc ça, c'est vraiment mon coup de gueule de la semaine. Moi, je pense à ceux et à celles qui cherchent un emploi ou qui en ont. Quand vous habitez en dehors des grandes villes en France, en dehors de Bordeaux, en dehors de Strasbourg, etc., vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Vous avez besoin de votre voiture pour trouver un emploi. Comment vous voulez faire quand il faut faire un plein chaque semaine ? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de gens en France qui font en moyenne entre 50 et 60 kilomètres. Par jour. Non, oui, mais aller-retour. Donc quelquefois, on est à 100 kilomètres. D'accord ? Donc ça veut dire un plein par semaine. Comment vous faites ? Comment vous faites ? Donc c'est vraiment mon coup de gueule. J'en ai marre. J'en ai marre de payer pour les conneries. J'en ai marre que ceux qui cherchent un emploi et ceux qui sont en emploi paient pour les conneries. Et à un moment, il faut redevenir raisonnable. Et si Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire veulent que j'aille leur expliquer qu'est-ce que c'est que la vie des vrais Français et des vraies Françaises, c'est le dur, quoi. Le dur, ceux qui font tourner les usines, ceux qui font tourner les transports, etc. Moi, j'y vais. Il n'y a aucun problème. Ils s'en foutent. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Oui, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent et ça m'énerve. Là, on le leur dit, mais ils s'en foutent. Oui, vous savez quoi ? Si on n'arrête pas de leur dire, ça va quand même leur arriver aux oreilles. Bien, Stéphanie a poussé son... Appelez-le Macron, c'est votre copain. Oui, je vais l'appeler. Je vais lui envoyer un SMS. Il y en a marre. Arrête de délocaliser les trucs. Arrêtez avec vos taxes sur les carburants.